Le monde est pur sang, ce serait du jamais vu. Catherine Bérat et Jean-Marc Guillot ont rencontré la star et son entourage la veille du jour J. Comme tous les chevaux, Trèves aime les carottes, mais pas n'importe quelle carotte. Elle aime croquer les carottes fines. Alors on lui amène les petites carottes fines. Car ce que veut Trèves, Trèves l'obtient. Rien n'est trop beau pour cette championne née à Deauville il y a 5 ans, qui a déjà deux arcs de triomphe à son actif et plus de 7 millions d'euros de gains. Nous sommes à Chantilly, chez Christianède, qui la couvre depuis qu'elle est toute petite. On l'observe, on la regarde, on essaye de comprendre ce qu'elle nous montre, et puis on essaye de l'utiliser le mieux possible. C'est elle qui me montre ses capacités, et moi je fais avec ce qu'elle me montre. Trèves qui va réaliser encore aujourd'hui une véritable démonstration. Et des capacités elle en a à Trèves, qui a encore soufflé tout le monde le 13 septembre à Longchamp dans le prix Vermeil, ce qui lui avait l'innovation d'un public admiratif. Elle rongeait un peu son frein tout le parcours, elle attendait que vraiment les choses concrètes arrivent. Sa force justement c'est d'avoir une accélération très pointue et très intensive, elle cloue un peu ses adversaires sur place. Retour à Chantilly, au petit matin. Trèves est plus en forme que jamais et bien dans sa tête. C'est que malgré la gloire et la pression, Christianède impose une règle d'or, on ne change rien aux habitudes de la pouliche. Il faut donc se rendre au centre d'entraînement des aigles dès 6h30 le matin si on veut la voir travailler. Pour elle, ce n'est pas assez rapide. Elle aime aller beaucoup plus vite. Ça le semble, là. Oui, ça va un peu doucement. Très belle, très vive, elle a l'œil qui pétille, prête pour l'arc, prête à entrer dans la légende, poussée par la chanson spécialement composée pour elle. Fly, fly, fly away, très rare. Voyons.